M. le député de Matane-Mathépédia, nous parlions de votre belle région. Madame la Présidente, notre invité m'a fourni une tribune exceptionnelle pour dire que c'est une bonne chose de fréquenter le cégep de Matane et que ce cégep a bien fait de mener la bataille qui a mené au recul qu'on connaît pour des raisons évidentes. Donc, la capacité d'intégrer en français dans la région de Matane, c'est fantastique et je vous dirais que c'est un succès que je salue, celui de l'intégration de ces institutions internationales. Ceci étant dit, vous avez parlé de l'exemplarité de l'État, où le ministre en a parlé tout à l'heure. J'ajouterais la donnée de cohérence de l'État. Vous avez évoqué que le gouvernement ne peut pas poser des gestes qui vont à l'encontre de ses volontés en matière de langue. Alors, je vous offre cette tribune pour expliquer au ministre surtout, parce que moi je suis convaincu, pourquoi les annonces successives quant à Dawson et Royal Victoria vont à l'encontre de tout ce que le gouvernement veut faire en matière de langue et en quoi ça contribue à faire de l'anglais la langue de prestige, la langue de référence en plein cœur de Montréal. Je vous offre tout le temps qu'il me reste pour vous exprimer à ce sujet. Oui, donc, l'essayiste Marc Chébrier a qualifié le français au Québec de langue infantile. Puis, à mon avis, c'est un terme très exact parce que les clauses scolaires de la loi 101 s'appliquent seulement aux primaires, aux secondaires et cesse au collégial. Donc, on considère qu'à partir du collégial, il y a un libre marché bilinguistique que l'État doit financer sans limite. Donc, au cégep et à l'université, l'État québécois est intégralement bilingue. Il finance les études à 100 % selon les volontés de l'étudiant. Cette politique-là est, à mon avis, en contradiction totale avec la volonté de faire du français la langue commune et la langue officielle. Moi, j'aimerais ça parler de Dawson très longtemps. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Dawson, c'est le plus gros cégep au Québec et cinq fois plus gros que la moyenne des cégeps. Puis, moi, je ne comprends pas qu'on finance une expansion. C'est vraiment une expansion, un agrandissement et non une simple mise à niveau parce que c'est un nouveau bâtiment de six étages qui va acquérir des nouveaux programmes. Donc, quand on nous parle de mise à niveau, c'est faux. Quant à donner le Royal Victoria à McGill, il faut comprendre que McGill University, l'institution royale pour l'avancement du savoir et l'hôpital, ce n'est pas la même entité. L'hôpital, c'est du domaine public. McGill, c'est une corporation privée. Donc, ce qui se passe, c'est que le gouvernement transfère un bien public à une corporation privée. Puis, à mon avis, c'est quelque chose qui ne se fait pas, qui ne doit pas se faire. Donc, on joue souvent sur les mots en parlant du Royal Vic, en disant « bien, c'est déjà à McGill ». Non, ce n'est pas déjà à McGill. Je dois mettre fin à l'échange.